... On a débuté par un atelier autour des écritures contemporaines jeunesse pour des jeunes, des collégiens en décrochage scolaire dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle les ateliers relais. Et cette année-là au théâtre, Dominique Réchard était l'auteur associé, l'auteur en résidence. J'ai vraiment cette année-là découvert Hubert au miroir, les cahiers de Rémy, les discours de Rosemary, enfin bref. Et j'ai eu un coup de cœur et que j'ai vu à quel point les mots, les situations résonnaient avec ce que les jeunes à se traverser de leur vie, avec ce qui les préoccupait. Et je me suis dit, waouh, c'est une révélation. J'avais vraiment du coup envie de creuser. Et c'est ce qui s'est passé avec le Théâtre Jean Villard. À partir de là, on a poursuivi. Nous avons monté des projets avec différentes écoles sur le territoire, avec des collèges aussi. Chaque projet s'articule entre une pratique artistique avec les enfants, accroché à un spectacle qui fait partie de la programmation. C'est ce qu'on essaye de faire avec le Théâtre Jean Villard. Et dans ma pratique avec eux, dans les ateliers, avec les enfants dans les écoles, oui, c'est... On va jouer. Quand vous rentrez, c'est moi, c'est elle, c'est moi, c'est elle. Puis, face publique, vraiment, votre corps tout, les pieds tourner pour pouvoir dire, c'est moi qui ai dit, nous allons vivre ici, ici avant, autrefois, avant, autrefois. Autrefois, c'était une clairière et aujourd'hui, maintenant, c'est notre jardin. Tout ça, face publique. Et vous reprenez le conflit en vous tournant l'un vers l'autre. C'est moi, c'est lui, c'est moi, c'est lui. Moi qui ai construit la maison, c'est moi, c'est lui. Vous en rajoutez un ou deux qui vont permettre à l'autre groupe d'enchaîner. Alors, bien sûr, il y a des règles, il faut apprendre à jouer. Et c'est pour ça que je suis là. C'est moi, c'est elle, c'est moi, c'est elle, c'est moi qui ai dit, nous allons vivre ici, ici, avant, autrefois, avant, autrefois, autrefois, c'était une clairière et aujourd'hui, maintenant, c'est notre jardin. Et c'est moi, c'est lui, c'est moi, c'est lui, moi qui ai construit la maison. Culture du cœur, c'est un projet qui est particulier, puisqu'il mélange, il met en présence des parents et des enfants. Ce sont des familles monoparentales, mais pas forcément, qui sont parfois un petit peu coupées de la culture. Et donc, l'association Culture du cœur propose différentes activités, en général pendant les vacances scolaires. Le but, c'est de toute façon de leur faire découvrir cet univers, les Écritures contemporaines jeunesse. Bonjour Myriam, c'est Marie. Nous avons rendez-vous au téléphone pour les lectures chuchotées. Les lectures chuchotées, des lectures au téléphone. Nous avons travaillé à mettre en place, de façon régulière, hebdomadaire, des appels auprès de personnes qui sont donc isolées, mais vraiment très isolées, dans des résidences, qui n'ont pas la possibilité d'être connectées avec Internet. Donc, ils n'ont comme moyen de communication vers l'extérieur que le téléphone. Ces textes-là, effectivement, ils ont été écrits pour le jeune public, mais pas que. Et donc, c'était pour moi important de pouvoir faire découvrir ces œuvres auprès d'un public adulte. Et du coup, là, avec ces personnes, ce sont des personnes âgées. Alors, je travaille avec le service de la vie sociale de la ville de Vitry, où l'association Delta 7. L'association Delta 7 accompagne les aidants toutes les semaines. Je choisis un texte, une scène, deux scènes, dans le répertoire contemporain jeunesse. Je le mets un petit peu en musique. Alors, c'est vraiment très léger, mais c'est un accompagnement avec des petits instruments, des petites percussions. Et dans quelque chose de très simple et très pur, je pose les mots, je les fais résonner, et je raconte des histoires. J'ai fait la lecture de Lise Martagon de Sylvain Levé. Et ce texte-là, quand je l'ai lu pour les participants de l'association Delta 7, qui vivent avec des personnes qui ont basculé dans un monde un petit peu à part, un petit peu déconnecté, Certaines de ces personnes, vraiment, étaient extrêmement touchées et se sentaient en écho avec ce texte. Lise Martagon qui parle à son arbre, eh bien, c'était eux qui se retrouvent comme ça quotidiennement avec une personne avec laquelle c'est compliqué, voire impossible de communiquer avec des mots. Je repense à une lecture, Jean-Luc, sur un texte de Sylvain Levé, dans « Sans culotte et sans papier ». Dans le texte, Sylvain Levé décrit un enfant qui découvre que sa mère a plein de poils aux jambes, un père un peu bedonnant, enfin bref. Et Jean-Luc a éclaité de rire et il me dit « Mais c'était moi ! Je me suis revue sur la plage lors de ses premières vacances ! » Enfin bref, j'étais hyper touchée, hyper touchée. C'est un texte qui m'a bouleversée. Quand je l'ai découvert, c'était pendant le mois de mars. C'est un texte sur le pouvoir du discours, sur le pouvoir de la parole, incarné par deux personnages, Tohu et Bohu. Un duo assez atypique, avec l'un qui veut tout le temps prendre la parole, et l'autre qui est plutôt en retrait. Et voilà, dans cette histoire se jouent tous les jeux de pouvoir autour de la parole, qui parle, quand on parle, à qui la parole appartient. Et en ces temps incertains, j'ai très très envie de raconter cette histoire pour les enfants, mais pas qu'eux, parce que c'est vraiment un texte tout public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...